Alors je m'appelle Emmanuel. Comme une personne simple, toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres, quelqu'un de très optimiste, avec pas mal d'ambition et rempli de bonté. Je ne suis pas quelqu'un de raisonnable, en vrai. Ça dépend des sujets, mais j'ai du mal à être raisonnable. Je fonce souvent tête baissée et je réalise des choses une fois qu'elles sont arrivées. Mais je pense que c'est aussi bien comme ça. Parce qu'après, on apprend. Quand on apprend à marcher, on tombe tout le temps et petit à petit, on essaie de garder mieux l'équilibre, de poser le pied plus à plat pour ne pas tomber, etc. Et je pense que le fait de tomber dans la vie, ça nous apprend à mieux vivre. Il ne faut pas être craintif ou réticent sur des choses, sur des choix qu'on a à faire ou qu'on doit faire, parce qu'on ne fait rien au final. Si on a peur à chaque fois de mettre un pied devant l'autre, qu'on reste au même endroit et on ne bouge plus, et on n'évolue pas. Je suis quelqu'un qui a besoin de son indépendance. Parce que j'ai envie de vraiment explorer la vie par moi-même. Je n'ai pas envie qu'on me dise quoi faire, qu'on me dise où aller, de faire attention à ci, de faire attention à ça. Je suis quelqu'un qui... J'ai besoin de voir les choses pour me rendre compte moi-même ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. J'ai du mal à me faire diriger, à me faire commander et j'écoute rarement les conseils, les avertissements des autres. Enfin, je les entends, mais je ne les mets pas en pratique. Parce que le fait de foncer tête baissée, c'est aussi ça. C'est de rien calculer de ce qu'il y a autour et de voir après. Je suis quelqu'un de très ouvert, donc je communique assez facilement. J'essaye de m'ouvrir aux autres le plus possible. J'ai besoin de ça, en fait, de ces échanges avec le monde extérieur. Je me nourris beaucoup de ça. Ma naïveté, je pense. Ma naïveté, et on m'a souvent dit que j'étais trop bon. Voilà, et donc du coup, du fait de ma naïveté, je me fais avoir souvent. Notamment quand je fais des plans sur la comète, par exemple. Je n'ai pas d'indulgence. Dès l'instant où est-ce que je suis trompé, où je suis trahi, où on a joué de ma confiance, je n'ai plus d'indulgence. On n'a pas le temps de s'arrêter à ça, en fait. Donc on est obligé de passer à autre chose. Ma bonté, le fait d'être très ouvert aux gens, et le fait de ne pas voir le mal autour de moi, moi, je pense que c'est un défaut et c'est une qualité aussi. J'ai par principe de jamais m'arrêter au bout de mon nez. Donc je regarde toujours plus loin et toujours essayer d'aller de l'avant sans regarder ce qui se passe derrière. Parce que pour moi, quand on regarde derrière, forcément on est ralenti dans son élan. Et ouais, je pense que c'est ça, c'est mon ambition. L'époque actuelle. Voilà, de voir autant de souffrances, de voir autant de pauvreté, et partout, pas forcément autour de moi, mais partout dans le monde. On a tous une part de souffrance différente, mais elle est identique. On souffre tous des mêmes choses. On souffre de la perte d'un proche, on souffre de la pauvreté, on souffre du travail, on souffre du mauvais temps. Il y a des personnes qui souffrent du mauvais temps. Donc je n'estime pas avoir plus ou moins souffert qu'un autre. Chaque être humain a sa part de souffrance et je pense qu'elle est identique pour tout le monde. De voir les personnes que j'aime, qui sont heureuses, de voir la nature, les animaux. Je suis quelqu'un qui se contente de pas grand-chose, en fait. Même si tout à l'heure je disais que j'avais énormément d'ambition, mais j'arrive à me contenter de ce que j'ai. Certes, c'est bien d'aller de l'avant, de voir loin, mais je pense que si on n'est pas en phase et si on n'est pas heureux avec ce qu'on a, on ne peut pas pousser les choses à aller plus loin. Je pense qu'il faut déjà se contenter de ce qu'on a pour pouvoir essayer d'avoir plus. C'est peut-être égoïste ce que je vais dire, mais moi je ne le vois pas dans ce sens-là. Il faut regarder autour de soi pour être heureux, en fait. De voir qu'il y a des personnes qui sont dans des situations pires que dans lesquelles on est et de se dire qu'on n'aimerait pas être à leur place. la nature, les animaux, la cuisine, l'automobile, la moto, le sport. Je pense que c'est des passions communes avec pas mal de personnes. J'adore la nature pour ce qu'elle nous donne et surtout aussi pour ce qu'elle nous montre. Par exemple, je suis passionné par la météorologie, les orages, la formation des orages, etc. Ici, je suis gâté, dans le sud, je suis vraiment gâté. Après, le sport, pareil, parce que c'est le sport collectif surtout, parce qu'il y a du partage. Je suis passionné par pas mal de choses qui englobent la joie de vivre, le partage, la convivialité. J'aime la cuisine parce que ça me permet de partager, de partager notre savoir-faire et aussi du bonheur. Parce que quand on mange bien, on est heureux. Il ne faut pas s'en cacher. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles la cuisine me passionne beaucoup. C'est un art de vivre pour moi, la cuisine. C'est de prendre des légumes, des fruits, des choses que la nature nous donne et de les transformer pour qu'on puisse les consommer. Toutes les cuisines du monde. Moi, quand je vais dans un pays, la première chose que je fais, c'est aller dans un restaurant pour essayer de goûter des spécialités. Le métier de cuisinier, c'est être un artiste. C'est de faire travailler son imagination. Parce que c'est bien facile de faire cuire un steak et des frites. Ça, c'est cuisiner. Mais après, être cuisiné dans un restaurant, c'est autre chose. C'est une cuisine méditerranéenne. J'entends par là que ça englobe toutes les saveurs qu'on trouve autour de la Méditerranée. Donc, il peut y avoir aussi bien des plats napolitains comme des plats de ligour, comme des plats de la Côte d'Azur, des saveurs espagnoles. C'est vraiment un mélange de tout. J'ai un dessert phare, c'est le tiramisu. C'est une recette qui me vient de ma mère qui, elle, lui est venue de sa maman. Et c'est la véritable recette du tiramisu. On l'appelle le tiramisu rustique parce que c'est vraiment un tiramisu qui vient de très loin. Ma force, c'est de jamais baisser les bras. Je pense qu'il ne faut pas se laisser aller au moindre obstacle. Il faut toujours essayer d'aller de l'avant. Il faut apprendre de ses échecs. Ce n'est pas parce qu'on a un échec que forcément la vie s'arrête. Je pense que, justement, il faut apprendre de ses échecs pour pouvoir rebondir plus haut et plus loin. Ma force physique, je n'en ai pas... Je suis comme n'importe quel être humain. Je ne suis pas mieux constitué qu'un autre. Donc, il n'y a pas forcément de force physique. Au contraire, je suis quelqu'un de très costaud. Mais dans le fond, je suis quelqu'un de très, très sensible. La vie, la famille. Ce qui a beaucoup de valeur aussi, c'est le fait de l'honnêteté, la franchise, l'amour. Ça a énormément de valeur pour moi. Le fait de se sentir aimé. Le fait de s'aimer soi-même aussi, c'est important. Parce que quand on s'aime soi-même, on peut aimer les autres. Moi, je suis beaucoup dans le don de soi. De pouvoir venir en aide aux gens. Et donc, je rêvais d'être policier ou sapeur-pompier. J'avais 15 ans et j'étais en région parisienne. J'ai commencé par les JSP. Les jeunes sapeurs-pompiers. Le fait d'être sapeur-pompier aussi, c'est de faire partie d'une famille. Et de soutenir, d'être soutenu. Et le fait d'aider son prochain, c'est ça qui m'a beaucoup attiré et qui m'a permis de plus pousser l'expérience. Vous savez que le terme de brigade dans un restaurant vient de l'armée. Parce qu'il y a justement une hiérarchie, mais il y a plusieurs corps, on va dire, des corps de métier dans une cuisine. Et le fait de partager ça en brigade dans la cuisine, ça aussi, c'est un parallèle avec le métier de pompier. C'est pour ça aussi que je me suis rentré vers la cuisine. Parce que c'est un don de soi, certes, différent. On ne vient pas en aide aux gens comme un pompier ou un médecin, mais on vient en aide aux gens autrement. de l'honnotté, de la franchise, de la confiance, et du soutien, et du partage. Je suis quelqu'un qui part du principe que quand on accepte une personne, on l'accepte telle qu'elle. Et je me préoccupe vraiment très peu de l'image que je peux donner. Le fait d'aimer, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est. Et donc j'estime qu'attendre le même retour.